Bonjour public ! Bonjour tout le monde ! Comment vas-tu ? Très très bien ! Aujourd'hui une nouvelle recette, un truc qui devrait faire plaire aux enfants. Aujourd'hui on va faire une recette de cheeseburger, mais originale, un truc qui sent de l'ordinaire sans pain, c'est des petits cheeseburger aux oignons. Je fais comme en fait il va jamais faire. Alors pour ça il va nous falloir de la viande hachée, 500 g de viande hachée, du cheddar, donc on a coupé des gros carrés, il y a un peu plus de 200 g, il va nous falloir des oignons, du sel, du poivre, de l'ail, un petit peu de piment d'Espelette. Après si vous n'avez pas de piment, vous mettez autre chose comme assaisonnement. Il va nous falloir un oeuf, un ou il y en a deux, de la chapelure et de la farine. Exactement ! Première étape, je vais m'occuper, on va préparer un petit tartare, on va dire. Donc on va assaisonner notre viande hachée avec du poivre, du sel. C'est vrai qu'on peut vraiment assaisonner comme on veut, parce que tu parles le tartare et du coup j'ai envie de mettre des câpres dedans. Oui, tu peux. Bah après oui, c'est sûr on peut. Donc on va bien assaisonner notre viande, poivre, sel. Tu ne mets pas là ? Bah tu me demandes. Fais gaffe, c'est de l'ail à côté. C'est pas grave. Bah oui, mais il y a 500 grammes, il faut bien assaisonner. Si on veut que ça ait du goût. On va mettre un peu de piment d'Espelette. Tu veux une fourchette ? Pas trop. Ouais, je veux bien une fourchette. Elle est à côté de toi. Ok, je ne l'avais pas vu, tu l'avais caché. Un petit peu de piment donc. Un petit peu, il faut que c'est du goût. Donc là, on va bien mélanger notre viande. C'est vrai que tu peux me laisser un peu de place ? Je te laisse un peu de place. Pendant ce temps-là, Sébastien va vous présenter les oignons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le cul de l'oignon. La tête. Alors je ne sais pas pourquoi on dit le cul et la tête. En fait, on épluche. Je te dirai quelque chose, mais après. Une fois qu'on a épluché l'oignon, Cédric, on coupe des belles tranches comme ça. Des belles grosses tranches, ouais. Des belles grosses tranches. Waouh, super. Je ne coupe pas un doigt. Parfait, moi j'ai bien mélangé notre viande, on la réserve. Et donc après, on va garder les tranches, enfin pas les tranches, mais les plus grosses. En fait, on enlève le centre, on garde l'extérieur. On garde ça comme ça. On garde ça comme ça. Les grosses tranches, on ne peut pas. On va garder l'extérieur en fait. Des gros cercles. Voilà, je vais chercher le mot. On va garder des gros cercles. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un peu de mal à parler, c'est ça ? C'est ça que tu cherches. Voilà, c'est ça que je cherche. C'est ça que tu cherches. Et surtout pas ça quoi. Ça, ça sert strictement à rien. Bon, on a gardé nos cercles. La suite, je te laisse faire. On en a pris quatre, parce qu'on savait qu'on allait enfoiré. Ensuite, donc le reste de l'étape. Donc on va prendre celui-ci, il m'a l'air pas mal. On va venir prendre un petit peu de notre viande. On va la mettre en milieu. Il n'en a pas assez. Et deux secondes. Je vais la reprendre. Il en faut pas trop quand même. Non, parce qu'on va remettre une deuxième couche par dessus. D'accord. Donc là, on étale bien notre viande. Au milieu. Moi, je dirais que tu la tasses bien. On la tasse bien. Bien comme il faut. On va venir prendre un petit bout de cheddar qu'on va mettre au milieu. Voilà. Qu'on va bien tasser. Et on va recouvrir de viande. Et là, on tasse bien. Et là, on tasse bien. Je sais pas ce que tu as ce soir, mais tu m'as l'air bien tassé. Voilà. Alors, c'est des petits cheeseburger un petit peu originaux. Je peux en faire un ? Tu vas en faire un après. T'inquiète. Il y en a plein à faire. Il y en a trois oignons. Voilà. Donc, on va se retrouver avec un petit cheeseburger comme ça. Et donc, l'étape suivante. Maintenant, on va faire une espèce de chapelure par dessus. Moi, je dirais pas une espèce, je dirais une chapelure. Une chapelure. C'est pas une espèce, ça va pas. On va faire une chapelure. Donc, première étape. Farine. Farine. On va rouler notre petit cheese dans la farine. Ok. Ensuite, on va venir le rouler dans l'oeuf. Voilà. Et ensuite, on va le rouler dans la chapelure. Et pour que ce soit bien, 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 comment dire, que ça nous fasse une belle panure. On va renouveler l'opération dans l'oeuf et la chapelure. Non, la farine. Non. Non, la farine. Oh là là, t'as rien suivi toi. On repasse dans l'oeuf. Ok. Toi, tu m'as l'air en forme. Hop. Et on va repasser dans la chapelure. Vous allez voir, on va tout préparer. Et on vous montrera l'étape suivante. Qui sera ? Qui sera, qui dit chapelure dit ? Cuisson. Friture. Friture. Oh là là, tu suis pas. Chapure, friture. Chapure, friture. Ok. Bon, on finit de tout préparer. Et après, on vous montrera l'étape de la cuisson. Je vais en faire un. Allez. On en a préparé quelques-uns. Étape suivante. Donc, j'ai dit. Qui dit chapelure ? Dit panure. Dit friture. Dit friture. Hop. Et là, il ne reste plus qu'à les. Voilà. On se les plonge dans l'huile bien chaude. Alors nous, on a pris une petite friteuse. Mais vous pouvez le faire dans une poêle. Si vous n'avez pas de. Dans une friture en fait. De l'huile. De l'huile. De l'huile chaude. Et c'est parti. Et c'est parti. Super. On continue Cédric. On continue. On continue. Donc on les a bien laissé frire. Hop. On va les sortir. Et on va les couper. Je peux t'emprunter ton couteau ? Ah. Il est là-bas. Donc on va couper. On va le couper en deux. Voilà. On voit bien le fromage qui a bien fondu au milieu. Et ça nous fait un petit cheeseburger un petit peu original. Voilà. Bon. Moi je trouve ça original. Je trouve que ça change. Mais t'as raison. C'est vrai qu'il me manque ça. C'est plaisir. Ça fait des trucs qui nous font plaisir. Pas mieux. Eh bien écoutez. On vous dit à bientôt pour une prochaine recette. Exactement. Et... Et à bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.